Moi je vous le dis, toute cette petite propagande qu'on entend depuis des jours et qui consiste à expliquer que les gens qui vont se mobiliser le 5 décembre prochain sont soit des irresponsables, soit des privilégiés... Madame, vous avez parlé, je me permets de vous répondre, vous parlez beaucoup de concertation, admettez qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord avec vous dans ce pays. Cette petite musique, elle est dégueulasse. Parce que quand on voit les professions qui vont se mobiliser le 5 décembre prochain, les routiers, les infirmiers, les agents de la RATP, les agents de la SNCF, à l'expliquer que ces professions-là sont des gens qui sont des privilégiés, mais c'est honteux. À qui voulez-vous faire croire ? À qui voulez-vous faire croire que les routiers, quand on connaît leurs conditions de travail, quand on sait à quel point ils sont soumis au dumping social, sont des privilégiés ? Franchement, s'il y a des privilégiés dans notre pays, je pense que ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut regarder. Il faut plutôt regarder du côté des grosses fortunes que vous avez gavées depuis 2 ans et demi. Donc les gens qui se mobilisent, ils ont en réalité très bien compris que cette réforme, elle va se traduire par une baisse des pensions de retraite. Et s'il y a aujourd'hui 60% des Français, 60% des Français qui soutiennent cette mobilisation, c'est qu'ils ont bien compris que ça va se traduire par une dégradation du pouvoir d'achat pour les retraités dans la droite ligne, de tout ce que vous avez fait depuis 2 ans et demi, en désindexant les retraites par rapport à l'inflation, en augmentant la CSG sur les retraités. Donc la réalité, c'est que lorsque vous nous faites croire, lorsque vous essayez de nous faire croire que cette réforme, elle vise à réduire les inégalités, personne ne peut vous croire. Parce que l'ADN de ce gouvernement depuis 2 ans et demi, c'est d'avoir accru les inégalités. C'est la réalité, madame. Et les Français le constatent. On a entendu Yann Bresson. On vous a entendu ?